... Bonjour Père Daniel-Ange. Bonjour à tous les regardants. Quel regard portez-vous sur les manifestations qui ont mobilisé des centaines de milliers de Français ces deux dernières années ? Je trouve que c'est une chose extraordinaire. C'est une intervention directe du Saint-Esprit pour sauver l'humanité, tout simplement. Qu'un peuple réagisse dans son bon sens populaire, c'est le cas de le dire, pour essayer de freiner ou de stopper des aberrations. Et surtout qu'il veut prendre la défense des enfants. Avant tout, on se bat pour sauver nos enfants dont on est en train officiellement de souiller l'innocence, de violer la conscience, de falsifier leur intelligence. On falsifie l'intelligence d'un enfant. Et là, c'est gravissime. Et quand on prend conscience de cette gravité, on n'a pas le droit de se taire. Sinon, on va avoir du sang sur les mains au jugement devant Jésus. Tu savais ce qui s'est passé et tu n'as rien fait. On s'érige en disant non, on ne se révolte pas contre le réel. Comment percevez-vous la déclaration de Mgr Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, qui a appelé à privilégier la réflexion au combat ? J'étais au Bénin quand il a dit ça, donc je n'ai pas entendu en des règles. Je le respecte bien sûr énormément en tant que président de l'évêque de France. Mais il me semble qu'opposé les deux, c'est très très difficile à comprendre. Bien sûr qu'il faut la réflexion. Mais la réflexion, ça peut prendre des années et des années. Et aujourd'hui même, dans un grand nombre d'écoles, on est en train de bousiller nos enfants. Et donc, en temps de guerre, en temps de combat, on ne va pas se contenter de réfléchir. Tu comprends ? On monte au créneau, ne serait-ce que pour sauver et les blesser et les amener à l'hôpital. Mais on a même assez réfléchi sur ce qu'est un homme et une femme, etc. Toutes les études et des psys depuis 50 ans montrant admirablement des études ultra-scientifiques. Tout ce que l'enfant reçoit de sa mère durant le temps de gestation, toute l'osmose. On sait tout ça. Tout ce que les psys depuis 50 ans ont admirablement montré sur la complémentarité entre l'homme et la femme, jusque dans le cerveau qui fonctionne différemment, etc. Tout ce que les psys ont réfléchi déjà pour montrer qu'un enfant qui forcément vient d'un homme ou d'une femme, même s'il est en laboratoire, il ne peut se construire qu'avec ce double poids. On a réfléchi, on continue de réfléchir. Mais quand on est face à des gens qui sont sourds et qui refusent d'entendre et qui imposent leur idéologie presque à nos militaris, on est dans l'ordre d'une dictature et tu ne discutes pas avec une dictature. Il y a des choses dont on ne discute pas. Personnellement, j'ai beaucoup de peine à comprendre une certaine attitude de réserve contre tout un peuple qui se lève, en grande majorité, et des jeunes. Et quand le pape François dit que les prêtres, les pasteurs doivent sentir l'odeur de leurs brebis, il faut être avec les brebis et ne pas les lâcher avec les loups. Débrouillez-vous ! Les loups sont là, nous on s'en occupe. Tout ça, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs, etc. Il y a des épiscopats entiers en Europe qui sont beaucoup moins concernés que la France, qui ont fait des lettres épiscopales pour condamner absolument le djannux, la Slovénie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Suisse, l'Autriche, le Portugal, l'Italie, la Pologne, etc. Ce sont des confrances épiscopales entières. Donc il ne faut pas qu'en France on soit à la traîne et des autres. Et le pape François donne le ton avec un courage, n'est-ce pas ? Et la première vertu d'un pasteur c'est le courage. Partagez-vous le sentiment d'incompréhension de certains fidèles très militants qui se sentent abandonnés par leurs évêques ? Mais oui, mais je comprends tout à fait et je suis profondément meurtri, douloureusement meurtri. Heureusement il y a quelques très courageux évêques qui n'ont pas peur de se prononcer, mais j'ai beaucoup de peine à comprendre comment la conférence épiscopale française n'a pas eu le courage de se prononcer en tant qu'on veut. Quand il s'agit de choses tellement importantes et tellement urgentes, parce que c'est dès maintenant à la rentrée scolaire que déjà la matière du gender sans le mot, évidemment, est inoculée dans nos écoles, même catholiques. Et c'est là, donc on ne va pas attendre des années, de réflexion, que vont devenir ces jeunes dans dix ans. Qu'attendez-vous du synode pour la famille qui vient de s'ouvrir à Rome ? Je pense qu'effectivement, la famille étant le chef d'œuvre de tous les chefs d'œuvre de Dieu, étant le sacrement même de la Trinité sainte, étant la révélation de ce qu'est Dieu, une circulation d'amour donnant la vie entre personnes différentes, le père et les fils ne sont pas clonés, il n'y a pas de gender dans la Trinité, ils ne sont pas interchangeables. Bon, c'est un indifférent. La famille est forcément ce qu'il y a de plus attaqué par le Lucifer, qui ne supporte pas la Trinité sainte, évidemment. Donc comme il ne peut rien contre la Trinité sainte, il se déchaîne contre ces signes visibles, tangibles du mystère de la Trinité. Donc la famille étant ce qu'il y a de plus attaqué, la famille étant le cœur même de l'humanité, le don même de la vie, l'Église monte au créneau. Et donc le sens profond du synode, c'est de justement manifester la beauté divine, la splendeur divine de la famille, et de tout faire pour la protéger contre cette destruction massive, ce genre de tsunami en train de faire des ravages incroyables. Mais qu'est-ce qui écope dans tout ce naufrage de la famille ? C'est les enfants, toujours et encore les enfants, c'est les premières victimes, personne n'en parle. Donc j'espère que le synode va justement donner tous ces moyens qui sont là, qui ne sont pas de l'ordre des choses impossibles, pour éviter ce nombre inouï d'enfants blessés à vie par une séparation. Quelle est votre espérance pour les familles de demain ? D'abord, toutes les idéologies, elles finissent par circuler les unes après les autres. Le nazisme, le communisme, maintenant cette nouvelle idéologie qui vire à la dictature d'État, on ne peut pas construire toute une société sur du mensonge. Et tôt ou tard, ça circule. Donc tout ça, ça va circuler. Nous sommes déjà les grands vainqueurs. Il y a un taux de sainteté dans les familles aujourd'hui, des parents d'une sainteté, des enfants saints, des jeunes saints. Il y a des jeunes et des enfants qui sont martyrs, martyrs de la virginité, martyrs de la charité divine, martyrs de l'évangélisation, qui sont tués dans leur lycée aux États-Unis pour leur foi, etc. Nos familles donnent des martyrs, et donc c'est une fécondité extraordinaire. Nous aurons des martyrs de tout cela, et ce seront eux, nos chefs de file, nos premiers de cordée, qui vont nous entraîner. Le jour où tout un épiscopat sera mis en prison, ce sera le signe que l'Église est prophétique, qu'elle n'a pas peur de crier la vérité, même si c'est au prix de la prison. Mais ça, c'est une gloire, c'est une fierté, parce qu'encore une fois, nous défendons ce qu'il y a de plus divin dans l'humanité. Voilà. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est en attaquant la famille, tu attaques le noyau même de Dieu sur terre. Je veux dire, tu touches Dieu directement, tu touches une famille, tu touches la Trinité. Voilà. Donc c'est une attaque du prince de mensonge, comme le rappelait Père François, contre le plan initial de Dieu. Voilà. Et là, personne ne peut rester indifférent sans avoir du sang sur les mains, au dernier jugement. Moi, je m'excuse d'être un peu dur, mais quand il s'agit de sauver un enfant, un seul enfant, ça vaut la peine d'être marginalisé, emprisonné et peut-être torturé. C'est une gloire. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada